Amis Bélier, bonjour ! Bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 29 juillet au 4 août. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Et nous allons commencer tout de suite par les énergies de l'univers. Mes amis Bélier, semaine du 29 juillet au 4 août. Allons-y ! Vous avez la croissance des animaux après la vie et le souffle. Croissance des animaux, carte numéro 21. Nous avons tous un super pouvoir. Trouvez le vôtre et exercez-le. Prenez le temps de partager vos dons. Le monde naturel vous appelle et il fait partie de vous. Faites l'expérience d'avoir un animal de compagnie, mais si c'est impossible, alors faites un don. Aider des associations qui prennent soin des animaux. Le message est dit, on va aller voir, hop là, on va aller voir la petite phrase qui donnera le ton ami Bélier cette semaine. Passe à l'action. Tu sais quoi faire et tu es prêt à agir pour manifester ta mission de vie. Il est temps de passer de l'idée à la matière. Quelle action ton cœur t'appelle-t-il à poser ? Il y a l'idée de s'investir dans une idée, dans une croyance, dans quelque chose, dans une idée qui vous tient à cœur. On va aller voir l'énergie majeure. L'ermite et le monde. Quelque chose, la boucle est bouclée quelque part. Vous vous mettez un tout petit peu sur un petit côté de l'histoire. Vous avez besoin de prendre du temps. Vous vous mettez dans un espace qui n'est pas celui qui est classique. Vous allez peut-être dans un endroit qui vous isole un petit peu. Peut-être pour certains, tout simplement en vacances. Il est temps de prendre de la hauteur sur une situation, de faire preuve de sagesse, de vous actionner plutôt que de parler. Peut-être aussi pour certains qui doivent passer à l'action après avoir eu de grandes idées. Il faut quand même se lancer. C'est parti. L'ermite, il a cette capacité-là quand même à faire les choses plutôt qu'à en parler, à montrer l'exemple. Plutôt que de passer beaucoup de temps à expliquer le pourquoi du comment. On va aller voir Ami Bélier, 3 cartes, semaine du 29 juillet au 4 août. La 10 épée à l'envers, la reine de coupe à l'endroit. La 5 de coupe à l'envers, la 3 de bâton à l'envers. La 3 de denier à l'envers, la 3 de bâton à l'envers. Alors effectivement, il peut y avoir une sensation quelque part d'échec à l'idée d'être fixé sur quelque chose qui a du mal. L'idée, c'est quand même qu'on a du mal à passer par-dessus. On a une culpabilité, on a une sensation de tristesse par rapport à ce qui a été pas bien fait, pas bien pensé, pas bien ressenti. Et une 3 de denier avec une problématique pour arriver à créer quelque chose. Quelque chose qui aurait pu être créé relationnellement, matériellement. On porte une responsabilité, une culpabilité. Avec une énergie qui aurait pu créer quelque chose de plutôt positif. Mais là, alors besoin de prendre un petit peu le temps pour y réfléchir, pour voir ce que vous pourriez faire. Effectivement, ruminer n'est peut-être pas la solution. Passer à l'action, c'est plutôt pas mal. Au contraire, à un moment donné, vous avez pu être fixé sur quelque chose. Et vraiment avoir du mal à vous en extraire. Quelque chose qui a été quand même assez fixant. C'est-à-dire qui vous a un petit peu comme un papillon qu'on pince et qu'on affiche sur un tableau. Vous voyez ces petits insectes qu'on met sur des tableaux là. C'est un peu l'idée que vous ne pouviez pas vraiment bouger de cette idée-là. Peut-être que vous auriez eu envie, mais vraiment une impossibilité à s'extraire. De quelque chose du passé. Et quelque chose qui aurait pu effectivement être créé. Pourrait peut-être régler le problème. Mais qui a vraiment eu du mal à aller jusqu'au bout en fait. Il n'y a plus y avoir des choses qui ont été mises en place. Mais pour aller jusqu'au bout, c'était quand même un tout petit peu plus compliqué. Peut-être qu'il y a quelque chose à voir pour agir différemment. On parle du monde, on parle de l'ermite. Au bout d'un moment, vous devez peut-être vous réactionner. Arrêter d'être dans ces énergies-là pour repartir sur une action physique. Peut-être en vous concentrant sur d'autres sujets. Avec la compagnie des animaux. On va aller voir Ami Bélier. Émotionnellement, semaine du 29 juillet au 4 août. Le roi de coupe. C'est le roi de bâton. Il n'y avait rien à faire dans ce jeu. Le diable. Et la 4 de denier. Intéressant parce qu'on parle d'une 3 et on pourrait aller sur une 4. Mais il y a un fonctionnement, un attachement, un lien. Vous avez peut-être été obligé, focussé par rapport à un signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. Qui vous a obligé ou qui vous oblige, qui vous contraint. Vous allez avoir regretté des choses. De fait, du coup, cette semaine. Bon, il y a quand même l'idée de pouvoir se restabiliser. Il y a des valeurs sûres au final. Avoir l'impression d'être un petit peu de côté par rapport à quelque chose. Alors, un roi de coupe, si ce n'est pas quelqu'un, ça peut être vraiment le sujet central. Cette dépendance peut-être à quelqu'un, à une affection. L'impossibilité de s'extraire de cette 10 d'épée à un moment donné. Mais on vous dit, prendre vos responsabilités aussi avec un roi de coupe sur ce que vous ressentez. Prendre vos responsabilités. Ne pas attendre que ça vienne des autres. Être capable de gérer ce que vous ressentez par rapport à ça. Avec ce système de fonctionnement. Vous permettrez quand même de vous restabiliser. De vous réancrer. D'avoir quand même quelque chose de plus stable. Sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer sans prendre de risque. Petit à petit. Poser un jalon quand même. En passant peut-être à l'action. Matériellement, concrètement. Ça vous sécurisera. On va aller voir. On peut avoir un fonctionnement avec quelqu'un qui n'a besoin de stabilité. Qui ne lâche pas grand chose. Qui est dans un besoin de sécurité. Et quelqu'un qui est plus dans une espèce de sensibilité à bien faire. A bien s'occuper. A prendre ses responsabilités émotionnellement. Il peut y avoir eu un fonctionnement, un lien qui fonctionnait de cette manière. Et pas d'une autre manière à un moment donné. Est-ce que ce fonctionnement-là fonctionne encore ? Amis béliers. On va aller voir. Les célibataires. Un roi d'épée, trois d'épée. Il faut peut-être se réactionner quand même. Reprendre une sorte de pouvoir quand même sur la question. Se réactionnons, prenons des décisions. Pour voir comment vous vous positionnez par rapport à cette 10 d'épée. Qui a du mal à passer. Ou qui a eu du mal à passer quand même. Une réalité qui n'a pas fonctionné à un moment donné. Et bien on peut toujours passer par dessus. C'est plus ou moins difficile. Mais il faut décider. Au bout d'un moment. Il faut avoir cette autorité sur la question. On va aller voir. Les béliers en amour flou. Valet d'épée, la justice. Des communications peuvent avoir lieu. Qui peuvent vraiment changer la donne. Parce qu'avec la justice on voit la vérité en face. Et du coup on va pouvoir faire en conséquence. Mais ça peut être en lien à des communications. À l'idée d'exprimer des choses. Qu'on pose des questions. Et qu'on obtienne des réponses aussi. On va aller voir. Les couples. Béliers en couple. La 4 de denier. Et le magicien. Bon. On ne prend pas de risque. Ce qu'on essaye de ne pas trop en prendre. On essaye de se restabiliser. Pour certains il y a aussi cette notion de guide. Vous pouvez être un guide. Si ce n'est pas vous qui engagez ces énergies. Mais dans ce cas là. C'est une personne qui a un véritable impact sur vous. Sur votre quotidien. Cette personne elle est vraiment dans une situation un peu pénible. Vous pouvez être celui ou celle. Qui aidera cette personne quand même. A s'extraire de ses difficultés. Mais il faut vraiment. Y aller pas par pas. Après pas. Poser des jalons. Se stabiliser. C'est quand même. Point par point. Ça va être important. Et ça peut vraiment redonner toutes les cartes en main. On va aller voir. Il y a quand même la peur de prendre des risques. Qui planent au dessus de tout ça. Matériellement concrètement. Du 29 juillet au 4 août. Amis Bélier. 5 de coups de carré de bâton. Cavalier de denier. 4 de coups. 8 d'épée. 2 de bâton. Bon. Sensation d'échec. Le retour. Cavalier de... Valet de denier. On est dans une phase d'apprentissage. Où on apprend. On fait des choses. D'expérimentation. 8 d'épée. On a du mal à s'extraire d'un système de pensée. Encore une fois. Vous avez peut-être affaire à quelqu'un. Si c'est pas vous. Parce qu'on parle quand même. De dire que vous avez un don. Pour aider quelque part. Plus fragile. Ou plus... Plus fragile que vous. On vous dit de passer à l'action. De faire preuve de sagesse. Vous pouvez être vraiment affecté par quelqu'un. Qui vit un échec émotionnel. Qui a du mal à s'extraire de ce système de pensée. Et qui est en phase d'apprentissage. Ça va vraiment être important. Que vous puissiez être un soutien. Si vous. Vous vivez cette énergie de l'intérieur. Effectivement. Il va falloir essayer de trouver de la ressource. Et ça passera par une action physique. Parce que c'est la seule chose qui marche. Avec le cavalier de denier. C'est de revenir à la matérialité. De tester des choses. Le coeur est un petit peu amer. Ou triste. Et la tête est un peu interdite. Concentrée. Obsédée. En pensée. En boucle. En rumination. En interdiction. En auto-sabotage. Bon. Il y a quelque chose à voir avec ça. On va aller voir le conseil. Amis Bélier. Saisissez ce qu'on vous propose cette semaine. Il va falloir proposer des choses. Expérimenter. Matérialiser. As de denier. Il y a une proposition. Il va falloir apprendre de cette proposition. Savoir quand vous allez devoir proposer vous-même. Expérimenter. Saisir des opportunités. Il y a des occasions. Il faut les saisir. Parce qu'au moins ça vous apportera de la matière. Vous serez dans l'action. Il y a quelque chose à proposer. Il y a quelque chose à tester. Différemment. Peut-être. Pour vous cette semaine. On va aller voir. Amis Bélier. La petite carte d'oracle. De la géométrie sacrée. Pour la nouvelle lune du 4 août. Nous avons une nouvelle lune dimanche. Donc on va aller voir l'exercice. Qui pourrait vous intéresser. Un sujet de réflexion. Pour ces nouvelles intentions. Du 4 août. Amis Bélier. Gaïa. Cartier numéro 28. Avec le miracle. Fermez les yeux et découvrez l'ampleur du lien qui nous unit les uns aux autres. A la terre et au cosmos. Appartenez-vous à une communauté ? De quelle manière la soutenez-vous ? Et de quelle manière vous soutient-elle ? Quand vous êtes-vous retrouvés pour la dernière fois au sein d'un groupe ? Avez-vous ressenti la puissance de l'intention jointe ? Je vous souhaite une excellente semaine mes amis Bélier. Et je vous dis à très vite.